salut les amis bon aujourd'hui on attaque de changer cette porte ça c'est duré la comédie avec ces portes de merde donc on change ça et on attaque de suite oh Sous-titrage ST' 501 Juste vite fait en deux mots pour vous expliquer grosso modo ce que vous venez de voir Donc pour commencer on avirait la première fois Donc ça assez rapide, ça s'est bien passé Ensuite là il a fallu que j'agrandisse l'ouverture Parce que la porte existante faisait 90 cm Et celle que je mets, le bâti fait 97 cm Donc j'ai commencé par recouper mon bâti de chaque côté d'un demi centimètre Donc ça m'a fait gagner, je suis passé 97 à 96 J'avais plus que 6 cm à gagner là-dessus Donc 3 de chaque côté Seulement, là c'est de la brique Ça a été tout seul Mais alors là, les 5 blocs de pierre de taille En bon granit creusois C'est 3 heures de marteau piqueur Donc en timelapse, comme vous venez de voir Ça va très très vite Même je ne vous ai pas tout mis parce que sinon ça aurait été trop long Mais euh... Ouais, ça m'a occupé Bref, quoi qu'il en soit On a la bonne taille Donc maintenant on s'occupe de poser la porte Au revoir Au revoir Au revoir J'ai claqué la porte, j'ai oublié de mettre la poignée. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Une dernière petite chose pour vous cette fois parce que vous avez peut-être remarqué au cours de cette vidéo que la qualité de la vidéo n'est pas toujours la même. Alors ça c'est grâce à ma chérie, mon papa et ma maman qui m'ont fait un super cadeau pour mon anniversaire parce que vous le saviez, je vous en avais parlé, ma caméra m'a lâché et ils m'ont offert un truc vraiment top. Un super appareil pour faire de la vidéo et notamment en super qualité. Donc j'espère que vous l'aurez remarqué, comme là tout de suite vous pouvez me voir beaucoup mieux, beaucoup plus net qu'à d'autres moments dans la vidéo. Donc voilà et donc cet appareil ils l'ont pris sur Backmarket donc qui est un appareil reconditionné pour ceux que ça intéresse, le modèle c'est un Lumix VG7. Voilà, c'est pour la petite parenthèse. Ensuite ce que je voulais vous dire c'est que Backmarket nous a envoyé un code promo que je vous partage. Donc voilà, je ne l'ai pas en fait un code, donc je vous l'affiche ici ou vous le retrouverez aussi dans la description. Donc si ça vous intéresse, voilà, il faut savoir que si vous utilisez ce code, moi j'ai une petite contrepartie, je vais retoucher à un petit quelque chose de la part de Backmarket. Mais voilà, donc si ça vous intéresse, si vous ne connaissez pas Backmarket, c'est du produit reconditionné, que ce soit dans l'informatique, les produits connectés, caméras, appareils photos, il faut même des produits de bricolage d'ailleurs si ça vous intéresse. Tout en reconditionné, donc à des tarifs beaucoup plus attractifs. Et si vous pouvez profiter en plus d'une réduction grâce au code promo, c'est avec grand plaisir. Voilà, et bien écoutez, sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, un petit like et puis partagez. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire, j'y répondrai. Et puis voilà, moi je vous dis à très vite pour la suite de la maison. Je pense que la prochaine vidéo, on va finir ce placo, définitivement. Enfin, le poser, il ne fallait pas aller voir. Et puis on attaquera probablement un petit peu l'électricité aussi. Voilà, allez les amis, à bientôt.